Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Upalue sur le Front Médiatique. Matt et moi sommes deux bénévoles qui avons à cœur de donner la parole à des auteurs trop peu médiatisés à nos yeux. Les thématiques abordées vont de la géopolitique à la littérature, en passant par l'histoire, la science et la santé. Alors pourquoi l'Upalue ? Parce qu'un animateur aura lu l'ouvrage, en l'occurrence moi-même aujourd'hui, et Matt fera le gars naïf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Chaillot pour nous parler de son livre « Covid-19 », ce que révèlent les chiffres officiels publiés en janvier aux éditions L'Artilleur. Vous trouverez un lien pour acheter ce livre en description de la vidéo, et sachez que tous les bénéfices iront à l'association « Où est mon cycle ? ». Personnellement, ce livre m'a beaucoup plu parce que j'y ai trouvé un travail scientifique sérieux et éclairant sur ce que j'appelle l'opération Covid, en référence aux nombreuses opérations d'intoxication gouvernementale, de l'opération 11 septembre jusqu'à l'opération Ukraine aujourd'hui. Mais ce livre, on va plus loin que simplement détruire la version officielle sur l'opération Covid. Dans ce livre, Pierre, tu nous livres aussi des considérations médicales et politiques que j'ai trouvées assez déconcertantes. Bonsoir Pierre. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, comment vas-tu et puis es-tu d'accord pour te présenter en quelques phrases ? Écoute, ça va très bien. Je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, j'ai trois enfants et puis je suis statisticien de métier depuis maintenant presque 15 ans. Et donc voilà, dans ce livre, j'ai appliqué les méthodes que j'ai apprises en tant que statisticien de comment est-ce qu'on analyse les chiffres de manière propre avec déontologie. Et puis je livre l'ensemble de mes investigations dans cet ouvrage qui couvre un champ assez large de la statistique. Très bien. Merci Pierre en tout cas pour cette présentation. En amont avec Clément, on a quand même quelques petites questions, donc des questions liminaires à te poser. Et la première sera la suivante. Est-ce que tu as des liens d'intérêt financiers ou relationnels qui seraient susceptibles de biaiser ton discours ? Alors j'ai des liens de désintérêt. C'est-à-dire que tout ce que je dis depuis trois ans ne peut pas faire autre chose que se retourner contre moi, ma carrière, puisqu'évidemment il y a toute une opération médiatique qui vise à décrédibiliser ou à salaire tous les gens qui prennent la parole. Voilà, moi je suis statisticien, j'ai une carrière normalement assez longue devant moi et il est évident que la totalité de ce que je raconte va jouir ma défaveur pour ce qui est de cette suite. Et donc non, je n'ai aucun lien avec une quelconque instance qui gagnerait de l'argent et puis aucun espoir que cela me porte, on va dire, des avantages dans le futur. Merci. Et deuxième question, alors ne te sens pas obligé d'y répondre, c'est une petite question qu'on a envie de rendre un petit peu habituelle ici. Combien tu gagnes et combien tu gardes ? C'est-à-dire, quels sont tes revenus et grosso modo, quel est ton patrimoine financier et immobilier ? Combien je gagne ? Alors moi je suis statisticien, j'ai passé un concours de la fonction publique il y a un paquet d'années et puis j'en ai réussi d'autres de façon à progresser dans ma carrière. Je gagne un peu moins de 4000 euros net mensuel et puis mon patrimoine immobilier, c'est une maison. Je ne sais pas combien est-ce qu'elle vaut. Je n'ai pas fait estimer. Sinon, je n'ai pas d'autres biens matériels qui ont de la valeur à mon actif. Merci beaucoup Pierre de jouer cette transparence avec nous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que cette émission se déroulera en trois parties qui regrouperont en fait les neuf chapitres du livre. Une première partie qu'on a intitulée Propagande versus chiffre officiel. Une deuxième partie Science et médecine. Et enfin, une troisième partie plus explicitement tournée vers des considérations politiques. Merci. 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 Merci.